si je dis pas de conneries on va passer à nintendo qui est beaucoup plus rapide là parce que normalement ça va être beaucoup plus rapide parce que déjà j'ai beaucoup moins un en ps3 j'ai quand même des petits trucs à dire alors attendez hop ah mais il ya des jeux pc encore là non mais il n'y en a qu'un c'est sim city deluxe hop voilà alors on va passer à nintendo nintendo on va avoir je vais j'ai tout pris en on va tout mélanger on a la switch on a la wii on a deux trois gamecube et on a la ds je vais chercher l'est tac tac ok du coup pour du coup c'est parti on continue de vous présenter ma collection pour ce qui est du coup pour la gamecube on va commencer par ça je pense on va commencer d'abord par la gamecube je sais plus par quoi j'avais commencé quand j'ai fait les rangements la dernière fois c'est pas très grave il faut savoir que j'ai pas tous les jeux gamecube parce que tout bonnement mes soeurs jouent encore à la gamecube chez moi et du coup je leur ai laissé les jeux parce que c'est des jeux qu'ils apprécient beaucoup par exemple mario sunshine un de mes jeux favoris vous le savez peut-être en tout cas maintenant vous le savez et du coup je leur ai laissé les jeux pour qu'ils pour qu'ils puissent continuer d'y jouer et voilà quoi la wii ou personne ne l'a aimé ou c'est une impression personne ne l'a aimé effectivement d'ailleurs breath of the wild c'est un jeu wii ou à la base on a tendance tous à l'oublier quoi bref c'est pas mon premier jeu mario party mais c'est mon deuxième mesdames et messieurs mario party 5 qui est vous savez là maintenant que j'ai récupéré le truc pour mes caméras et tout je vais pouvoir remettre le setup canapé j'ai trop hâte qu'on fasse des live mario party dans mon studio tranquillement sur mon canapé avec ce sera les mêmes micros que là est vraiment faire du mario party 5 et tout ça va vraiment être trop bien même mario party 4 etc genre les mario party que vous avez pu voir il m'a sué tout c'est bien mais ça n'a pas la petite magie que ça avait à l'époque et ça c'est ça c'est incroyable ensuite je vous en avais déjà parlé il ya quelques mois maintenant batman voilà un de mes premiers jeux batman voir le saman pas le sol évidemment pas le seul pas du tout nous voilà batman batman qui est très bien c'est un bon jeu il est dur je trouve qu'il est dur je ne l'ai jamais fini et du coup j'avais envie qu'on y rejoue à c'est dans les samedis rétro que vous avez parlé de ça je vous avais parlé de ça avec les samedis rétro mais j'étais pas au courant bassy bread of the wild il est sorti sur wii ou et sur switch et et ouais ça me dirait trop je vous avais parlé de ça il faut trop qu'on y rejoue parce que je l'ai jamais fini donc je vais voir si est ce que c'était vraiment si dur ou juste bah j'étais pas ouf et maintenant que j'ai grandi peut-être que je vais y arriver je ne sais pas les gens qui disent crazy man vous êtes gênant voilà je vous sommes c'est parti tout seul qu'est ce qui est wesh le attend c'est quoi ça c'est sur la pochette carrément incroyable alors c'est pas la boîte d'origine fin si mais c'est pas celle que j'avais quand j'étais petit ce qu'elle est chez mes parents du coup ce que mes soeurs y jouer mais j'ai racheté pour moi c'est le classico sûrement l'un des meilleurs jeux mario kart auquel on a eu le droit mario kart double dash un jour ou l'autre vous aurez un stream sur ça là-bas je voulais en faire un avec amix m bon je ne pense pas que ça verra le jour mais mais du coup mario kart double dash n'est un de mes préférés je pense même si mario 64 il se bataille en tous les deux pour savoir qui est mon préféré mais incroyable incroyable j'ai rien à dire le la nouvelle mécanique d'être deux sur un kart et tout c'est c'était trop bien et je comprends même pas pourquoi ils ont pas remis cette mécanique un jour dans les mario kart et et voilà j'ai trop kiffé que ce soit les niveaux les musiques tout est bien tout est bien tout est bien les personnages jouables que vous dire de plus tout est bien quoi tout est bien et alors ça c'est un jeu que je n'ai pas eu quand j'étais petit ce que je suis complètement passé à côté mais on va le découvrir en live c'est juste qu'il faut que je vois avec qui on y joue est ce qu'on y joue à deux ce qu'on y joue à quatre je sais que ça joue à quatre donc on verra bien mais c'est mario smash football alors il y a eu le récent sur sur switch mais moi celui-là j'ai jamais joué et je sais que tout le monde l'adore et tout le monde le trouve incroyable j'aimerais le trouver incroyable mais je n'y ai jamais joué donc on y jouera un soir en live je sais pas trop quand en vrai c'est des trucs que j'ai envie de faire rapidement donc je vais essayer de trouver du temps mais voilà je pense ça peut être rigolo une petite soirée sur ça et et voilà ça fera une bonne découverte je sais pas du tout s'il ya un mode histoire peut-être que je vérifie s'il ya un mode histoire pour débloquer les persos et comment streamer de la gamecube hors émulateur mais je pense qu'on jouera sur émulateur en fait et voilà alors du coup il ya des jeux classiques que j'ai pas comme mario party 4 comme mario sunshine il ya des jeux que j'ai jamais eu mais après je les avais découvert en live vous donc vous le savez par exemple zelda windwalker je n'ai jamais eu zelda windwalker sur gamecube une fois j'ai retrouvé une gamecube collector doré avec le jeu windwalker et tout et j'avais hésité à l'acheter elle coûtait 250 euros ce qu'à l'époque j'avais vraiment pas beaucoup d'argent déjà aujourd'hui c'est pas la folie mais à l'époque encore moins du coup je l'ai jamais acheté et du coup je trouve le somme mais un jour ou l'autre je l'aurai je suis moi temps moi dans ma petite dans ma petite collection c'est sûr et certain donc voilà niveau gamecube ça fait pas beaucoup ça en fait quatre mais bah c'est le plus c'est ce que j'ai ramené de je sais pas s'il ya des jeux que j'oublie est ce que il ya des jeux que j'oublie est ce que vous avez d'autres classiques classique au final oui très classique de façon après la gamecube ça va pas beaucoup de jeux assise starfox adventure 1 voilà il y en a chez ta mère oui c'est ça ça starfox aventure évidemment ou classique sûrement l'un des meilleurs jeux starfox et le seul donc voilà super smash bros mêlée évidemment paper mario mais attends mais tu me fais penser paper mario je l'ai peut-être qu'on le retrouvera un moment je suis persuadé paper mario je l'ai c'est sûr et certain mais alors où attendait ce qu'il y en aurait là dedans ah non je confonds sur oui je confonds sur oui donc donc non non animal crossing j'ai jamais eu j'ai jamais vu d'animal crossing sur sur gamecube mais mais oui starfox le smash bros mêlé on l'a on l'a dégommé pigmin j'avais juste la démo j'avais juste là mais j'ai trop le sang il ya des trucs trop stylé que j'avais chez ma mère en fait il ya un jeu zelda ou dans ce jeu zelda c'est un tout petit cd et dans ce jeu zelda il ya zelda 1 zelda 2 zelda 3 zelda ocarina of time zelda majoras mask zelda la démo de 20 minutes de zelda windwalker et voilà et c'est un banger ce jeu incroyable il y avait tous les zelda dedans et c'est comme ça que j'ai découvert l'entièreté de ocarina of time ce que j'avais déjà joué sur 64 chez mon oncle mais mais j'avais fait le jeu en entier sur du coup gamecube et c'est incroyable pareil mais ils sont où ces jeux là j'ai trop le seum j'ai zelda force world adventure aussi j'ai quoi d'autre je réfléchis base j'ai budokai 1 oui salut sam je connais mais ça m'a jamais vraiment attiré pikmin j'avais juste la démo putain qu'est ce que j'avais d'autre comme banger après j'avais pas beau à bah luigi munchen évidemment luigi munchen c'est mon premier jeu gamecube soit en gros il était vendu en pack à l'époque quand la gamecube est sorti du coup j'ai eu la gamecube et luigi munchen comment on peut oublier ce classique en fait comment comment c'est possible et c'est tout je crois voilà je pense j'en oublie mais ça me reviendra peut-être plus tard je ne sais pas donc voilà au niveau au niveau des jeux gamecube qu'on mettra là pour l'instant on va d'abord mettre les jeux oui et en parlant des jeux oui c'est parti mesdames et messieurs commençons je les mets de dos comme ça on sait pas lesquels arrive pas trop vous voyez un peu vous voyez pas c'est très bien au niveau des jeux oui le gemmunchen ça date de la gamecube déjà bah ouais c'est le 1 en haricien incroyable j'avais pas vu ton pseudo la saga des resident evil est méga bien j'en ai jamais fait j'en ai jamais fait pas dans le sac le sac non pas dans le sac non pas dans le sac bon bah la classique de la wii bon c'est pas le bon jeu dedans c'est pas du tout le bon jeu dedans même ça doit être très mélangé j'y ai joué toute ma vie c'est le bâton et c'est le deuxième jeu auquel ma mère a le plus joué avec moi elle a essayé de battre tous mes records et pourtant si on lance le jeu sur la wii de ma mère croyez moi il ya mon blas partout je vous présente oui sport et aussi oui sport resort du coup on avait les deux mais oui sport resort est un banger plus plus par rapport à wii sport et ça incroyable en fait incroyable ça les gars vous avez vu ma gueule c'est moi champion ça c'est moi champion la base pour les parents bah ouais mais c'était trop bien du coup parce qu'il ya très peu de jeu où je pouvais jouer avec mes parents et mario party 64 et wii sport ont su créer la différence et est tombé dans l'amour que ce soit le sabre le frisbee avec le chien le tir à l'arc le golf tennis de table basket le la la le jet ski le truc de parachute le bowling évidemment le golf bref il jouait à tout et ça c'est incroyable on a passé des soirées incroyables sur ce jeu et pour vous dire un jour je rentre de cours ok je vois ma mère dans sa chambre avec la wii alors que la chambre était dans le salon je la vois dans sa chambre avec la wii en train de faire elle lancer un frisbee comme ça à son clé va mais elle s'entraînait sans qu'on la voit en fait pour que elle batte les records pour vous dire elle a battu les records le frisbee là des chiens c'est son record c'est le seul cas là mais elle a charbonné alors à tous les jours dès qu'on allait en cours hop là elle mettait son bandana et c'est parti elle a lancé son meilleur frisbee c'est trop grave c'est trop grave c'est trop grave quand même bon ça c'est un autre jeu ça on le fera en live peut-être sur moi avec théo et actuan du coup je ne connais pas du tout ce jeu je n'ai jamais eu ce jeu il est à emma voilà pour vous dire mais il sera dans ma collection à partir de maintenant mesdames et messieurs oui parti bah c'est comme mario party mais avec des me bah je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé genre je ne connais pas du tout ce jeu mais j'ai hâte de tester oui j'ai banger ah ouais c'est vrai ok moi j'ai atteint j'ai hâte de j'ai hâte d'essayer ça ça a l'air ça a l'air rigolo et peut-être que je le ramènerai chez ma mère la prochaine fois que j'y vais peut-être que elle va aimer mais j'imagine si c'est des mini jeux et comme mario party je ne peux que aimer ensuite un mario kart que je n'ai pas du tout apprécié le mario kart oui le mario kart oui il m'a fait rêver dans les pubs à la télé etc et une fois qu'on l'avait j'étais trop déçu j'étais trop déçu il est nul les maps sont nuls le gameplay est nul le jeu il est moins beau que double dash c'est trop nul vraiment c'est comment on a pu passer de double dash qui était peut-être la perfection des mario kart et comment on a pu arriver à ça quoi non chris pas ça bah si si je suis désolé j'adorais vous dire regardez il est sans saveur ils ont tout misé sur le volant frère regarde la boîte on est passé d'un truc où il ya un univers mario des personnages mario à un fond blanc avec un volant et luigi mario c'est trop grave c'est que vraiment ils savaient que leur jeu était pourri mais ils se sont dit c'est bon les gars on a un volant vous pourrez faire ça elle est à gauche et dans le jeu ça ira à gauche non c'est trop nul trop nul c'est non c'est non ensuite est ce que j'ai l'autre mais je pense que j'ai laissé à ma sœur l'autre je me spoile je me spoile bon j'ai pas le 1 parce que je l'ai laissé à ma sœur j'avais peut-être j'avais forcé je crois pour avoir le 2 mesdames et messieurs mario galaxy mario galaxy donc on en met le 1 et le 2 sûrement pas mon mario préféré mais sûrement l'un de mes mario préférés il cassait les codes qu'on avait l'habitude d'avoir oui on sauve toujours une princesse machin on s'en fout au niveau du gameplay on avait quelque chose de nouveau on est passé de mario 64 très basique plateforme en 3d rien de plus simple mais très efficace un petit mario sunshine où là le gameplay change avec le jet pack machin tout très efficace et là ils se sont dit ok mario sunshine c'est incroyable on va former galaxy sera encore mieux on va aller dans l'espace il va avoir des trucs en 3d des trucs dans tous les sens des dimensions des trucs ça marche c'est trop bien le 2 bas ils ont ramené yoshi ils sont dit bof ça fera le taf et oui ça a fait le taf donc mario galaxy incroyable et c'est pour ça que j'ai été assez déçu de mario odyssée qui est bien j'ai pas ouf mais il est bien mais pas ouf parce qu'il était trop simple par rapport à ce qu'on avait pu avoir avant et j'étais trop déçu voilà donc mario galaxy que ce soit le 1 ou le 2 incroyable vraiment incroyable je suis trop content et ah oui c'est vrai on n'en parle pas mais j'aurais pas là je pense les manettes mais je vous rappelle que le gameplay sur voilà oui c'était la manette droite là qui ressemblait à un god et le nunchuck là que tu branchais en câble et tu utilisé des trucs c'est parce que tu faisais tu sais tu vois avec ça marche tu le faisais mais mais c'était pas du gameplay c'était pas du gameplay très basique et tout et ça ça a beaucoup joué sur la wii il ya des jeux ils étaient insupportables il était insupportable sur la wii à cause de ça super paper mario bon bah j'ai jamais joué voilà je l'ai acheté parce que je voulais tester un jour je pense qu'il ya plusieurs années maintenant et je n'y ai jamais joué mais paper mario en fait en fait des peurs mario ça serait pas un j rpg je crois que c'est ça c'est un rpg mario c'est un rpg et bah paper mario mater et m'attirait beaucoup plus mais le fait que ce soit tour par tour et machin et trucs je vous jure j'ai la flemme d'avance c'est pas des jeux qui me tentent de ouf mais je kiffe le style graphique des paper mario c'est dommage bon bah là c'est à emma toujours bah toujours voilà on va aller directement comme ça on enchaîne bon bah jeu de filles alexandra lenderman jeu de cheval bon bah merci oui musique et puis mw3 alors là personne s'y attendait et pourtant il est là bon bah imma j'ai jamais joué à call of duty je pense qu'ils rappellent même pas d'avoir ça tout cas c'est pas moi ça c'est sûr et certain bon on va rien dire j'avais peut-être nintendo x perso moi aussi moi aussi j'avais trois chiens j'avais fait en sorte que chaque chien était fort dans chaque concours le frisbee l'agilité et l'ordre où tu parlais à ta ds et la bam j'étais riche et sim ils étaient forts à tous les tous les tous les concours je faisais tous les concours extrêmes et ont gagné à chaque fois voilà ça 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 c'est un vrai dresseur c'est moi merci beaucoup shiro merci beaucoup pour tes cinq mois shiro bon c'est un jeu qu'on a dû m'offrir mais je n'y ai jamais joué et l'anel peut-être que toi tu as joué c'est dragon ball revenge piccolo voilà je n'y ai jamais joué mais on a dû me l'offrir je pense c'est ma mère ou quoi qu'elle a qui a dû me l'offrir à un moment mais je l'ai pour vous dire je ne l'ai jamais lancé je n'ai jamais lancé je le pose et on va tous l'oublier après voilà oh mais si mesdames et messieurs j'avais mario galaxy 1 je n'ai pas du tout laissé à ma sœur et hop allez hop va te faire foutre hop là dans ma bibliothèque bon je bois carrément je bois carrément avant de parler de tout ça mesdames et messieurs il est temps il est l'heure qu'on parle du meilleur jeu de la terre du du jeu le plus le plus le plus classe qui a été un peu gâché par son gameplay de la wii mais qu'on peut retrouver maintenant sur la wii ou je crois je crois mesdames et messieurs mesdames et messieurs non pas jeu d'acteur je le pense je le pense parce que là je vous parle de zelda twilight princess et là 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 on a une relique que je dis un diamant brut on a un classique je me permets de redire ce terme on a un putain de classique je me rappelle quand je suis allé l'acheter à micromania je me rappellerai tout ma vie je l'achète à micromania bam tout le chemin jusqu'à l'arrêt de bus je le regarde je loue je regarde je roue et ouvre et j'ai qu'une hâte c'est de lancer chez moi et je me vois dans la dans la dans l'abri bus la regarder relire 40 fois le même texte des mêmes images et tout ça là ça c'est une petite boîte de souvenirs ça ça c'est une petite boîte de souvenirs le gameplay était chiant par rapport au mouvement de la manette wii et tout mais putain on a affaire au meilleur zelda de toute la franchise et je pèse mes mots je pèse mes mots on a un truc on a un petit esprit majoras masque mais sans le truc des trois jours et tout relou et une charte graphique qui est plus adulte qui est plus sombre et qui est incroyable non vraiment tu as tout notre respect en fait tu as tout notre respect lui aussi il a tout notre respect mais c'est vrai que j'ai moins flashé dessus quoi zelda skyroods world bon 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 j'ai moins flashé dessus dedans j'avais le disque avec les musiques orchestrales vous avez ça vous pas tant mieux parce que moi aussi plus la merde des contrôles de jeu oui c'est pas ouf même sur switch mais mais moi j'ai par contre moi j'ai bien aimé le jeu je suis d'accord que c'est peut-être l'un des moins bien en vrai je pense c'est l'un des moins bien des zelda parce que le fait que quand tu as fait les trois temples ou les trois sanctuaires t'appelles ça comme tu veux tu te les retape les trois mêmes niveaux et tout enfin bref c'est vraiment très chiant mais l'histoire était bonne et la charte graphique était bonne aussi et c'est trop dommage d'avoir gâché ça quoi j'ai joué à zelda que sur game boy toi tu mérites contre tabasse je pense mais mais oui c'est gâché par le gameplay gâché par par parler par les phases de 11 rotables les mêmes niveaux alors qu'on les a déjà fait et tout ce n'est préféré zelda bat aller pire coup mais mais ok ok et alors là je pense c'est mieux que zelda là et là je sais que vous pensiez pas que je dirais ça un jour mais mesdames et messieurs vétérinaire eh ouais eh bah ouais bah ouais alors autant vous dire que ça c'est pas à moi je dirais pas à qui c'est je vais taire son prénom non c'est pas moi le sondage mais ah c'est willow c'est vrai que willow n'aime pas zelda autant vous dire que si j'avais su ça avant elle serait pas modo bon enfin bref on n'est pas là pour pour détruire les gens bon voilà on va attaquer à la switch ah non on peut faire la ds avant il ya des jeux de s là hop ah putain wii sport ça c'est mon premier jeu wii sport voilà il était comme ça la boîte était comme ça ça s'ouvrait comme as il y avait le jeu dedans et ensuite la première fois qu'on a eu wii sport resort c'était là dessus wii sport plus wii sport resort hop là tac après c'est la switch qui est là alors au niveau des jeux de ds j'en ai pas beaucoup j'en ai pas beaucoup il y en a beaucoup alors on avait énormément de jeux ds parce que là pour le coup on rentre dans une phase où la ps2 la gamecube etc même là oui c'est moi qui jouait c'est mon frère mes petites sœurs n'étaient pas trop là dedans puis il ya eu la ds et la 3d ce que j'ai dans le studio je vous les montre parce que je suis super sympa je vais les chercher elles sont très poussiéreuse ah ouais putain la poussière sur mes étagères what the fuck donc là on a affaire à la première ds mesdames et messieurs je vais la lancer pour vous attention je sais pas si vous avez entendu mais incroyable cette musique et du coup j'ai aussi oula j'ai aussi la 3ds qui est là les deux fonctionnent ok mais c'est beaucoup mes sœurs qui jouaient donc il ya plein de jeux que je n'ai absolument pas là et vu que mes jeux mes sœurs et jouait il ya plein de jeux ils ont plus de boîtes parce que soit elle est cassée soit les perdait soit c'est catastrophique du coup on avait acheté une petite pochette où dedans il y avait tous les jeux de ds donc j'en ai en tête je voulais dire et après je vous montre ce que j'ai moi chez moi donc on avait nintendo cats on avait il y avait un jeu où tu étais un père d'un bébé il fallait t'occuper d'un bébé on avait code yoko gros banger code yoko son ds incroyable on avait sonic rush adventure on avait mario je crois que c'est un mario parti où il y avait un mario mais que j'ai démoli genre vraiment j'ai joué h24 il y avait quoi là je suis de tête un baby girl et baby boy peut-être alors je peux pas aller voir sur mon pc mais peut-être mario parti tomo de tomo dashi live il avait ça c'est sûr ils avaient animal crossing c'est new leaf sur ds je crois mario parti island tour oh ouais 100% c'est ça attendant non non la particularité de la ds ah ouais incroyable la particularité de la ds c'est que tu mettais tes jeux de ds ici attendez je vais partir du cas voilà et ici en fait quand on rêve tu pouvais mettre des jeux de game boy advance ici et du coup tu pouvais jouer à des jeux de game boy advance sur ta ds et du coup moi je jouais à un mario parti game boy advance pardon autant pour moi oui à l'académie il avait il avait un truc aussi on pouvait dessiner pikachu et du coup moi c'était un mari parti sur game game boy advance mais que je jouais sur ds autant pour moi pardon excusez moi qu'est-ce qu'il y avait d'autres il y en avait plein d'autres mais il ya des trucs c'était trop nul il y avait un jeu de combat dragon ball cooking mama je crois pas les léas ils avaient pas ça qu'est-ce que bah je crois qu'on est pas mal déjà professeur léton on n'a jamais eu it and duck j'ai déjà dit bref voilà et du coup moi j'avais acheté des jeux je jouais pas beaucoup sur la ds mais je jouais un tout petit peu il ya des jeux qui m'intéressaient les codes du co je les ai fini plusieurs fois les sonic je les ai fini plusieurs fois le mario dont je vous ai dit j'ai fini plusieurs fois mario sonne non pardon luigi mansion 2 évidemment sur 3ds je les finis final fantasy jamais eu la maison du style ah oui ils avaient la maison du style putain c'est incroyable ce que vous trouvez ça se voit que vous avez eu les mêmes jeux que voilà mais du coup luigi mansion 2 sur 3ds j'avais pu y jouer et du coup j'avais acheté d'autres jeux notamment et là la surprise du chef attention je vous en ai parlé il ya quelques jours pokémon y voilà pokémon y que j'ai fini à 100% voilà c'est le seul pokémon d'ailleurs que j'ai fini à 100% et après avoir fini celui-là je me suis j'ai pas besoin de faire les autres ça va être la même chose mais avec des skins différents donc pokémon y si je peux donner mon avis j'ai beaucoup aimé voilà j'ai bien aimé le côté un peu long de farmer machin et tout en vrai ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment mais je suis allé jusqu'au bout et voilà et c'est mon c'est pas mon vrai pokémon mon vrai premier pokémon ce que mon vrai premier pokémon c'était pokémon jaune mais mais du coup du coup voilà c'est le vrai que j'ai fini à 100% en tout cas donc voilà mon frère a tout fait les pokémon moi pas du tout bah moi tu vois j'en ai fait qu'un et ça m'a suffit quoi j'ai pas besoin d'autres mais mais voilà et d'ailleurs pokémon jaune et rouge j'avais les deux je ne les ai pas mais genre je sais même pas s'ils seraient chez ma mère en fait je pense que je vais vous faire une vidéo où j'ai demandé à ma mère de sortir tous les cartons qu'on a de trucs que j'avais quand j'étais petit et on va essayer de trouver des pépites parce que 100% il ya des trucs chez ma mère qui sont incroyables c'est sûr et certain donc bref pokémon je sais pas où on va mettre les ds france sera pour la fin mais vu que c'est là où on a le moins de jeu je vous les montre tout de suite j'ai fait parce que du coup c'était un remaster en beaucoup plus beau que sur 64 donc je l'avais racheté zelda ocarina of time 3d j'y jouais sans la 3d du coup j'y jouais sans la 3d mais du coup bah le jeu était bon vous allez peut-être pas bien voir mais le jeu le jeu le jeu était refait graphiquement et du coup c'était c'était beaucoup plus joli beaucoup plus agréable à jouer et du coup je les refais ocarina of time je les fais quatre fois ocarina of time je les fais quatre fois et au bout de la quatrième fois je me suis c'est bon on a compris donc voilà donc ocarina of time incroyable évidemment si on continue dans la lancée des elda nous avons link between world que j'ai juste fait le j'ai juste fait le début je vais pas faire le mec j'ai juste fait le début j'ai jamais lancé j'ai jamais avancé plus c'est un autre style de zelda plus à l'ancienne et tout et à l'époque je sais que j'accrochais pas plus et j'aimerais trop qu'on prenne le temps d'un jour le faire je ne sais pas quand parce qu'il y aura il y aura le nouveau qui arrive bientôt mais mais peut-être on finira pas forcément mais peut-être qu'on se on se laissera tenter et du coup ça je l'ai acheté quand j'ai refait mon studio parce que ben fan de zelda donc forcément il me le fallait zelda spirit track je sais qu'il y en a deux sur ds il ya celui là il y en a un autre fantôme quelque chose je crois et j'y ai jamais joué voilà j'ai jamais joué même quand j'étais petit ou quoi j'ai jamais absolument jamais joué donc je ne sais pas à quel point ils sont bien à quel point ils sont moyens à quel point merci beaucoup pour le sound flower 29 mois de bonheur finalement est ce que ça va parler vous me dites ça parle parce que du coup j'ai pas les retours ah oui ça parle je le vois ça bouge donc voilà les zeldas comme ça j'ai jamais fait mais encore une fois pareil en stream un jour ou l'autre ça arrivera et peut-être que dans dix ans je serai encore en stream et on le fera je ne sais pas pendant ça mais un jour ou l'autre ça arrivera donc du coup voilà je crois que c'est tout pour les jeux pour les jeux de ds c'est tout pour les jeux de ds on va passer à la switch du coup maintenant je pense sur la vod je mettrais tous les jeux nintendo parce que vraiment sinon ça ça va faire plutôt redondant je trouve j'aime beaucoup trop se les ailes j'aimais beaucoup trop ces zelda ah ouais j'ai jamais fait moi mais tout le monde dit qu'il est incroyable donc j'ai envie de vous croire mais j'ai jamais fait nous avons sur switch du coup pas incroyable mais le switch sport bon bah en vrai en vrai je vais vous dire un truc j'avais été hyper hype de fou de de comment dire bac de sa sortie j'étais en mode or comme oui sport et tout moi c'est nul voilà bon bah il ya un malaise évidemment vous le savez on l'a fait en live plusieurs fois tous les vod ne sont pas encore sur la chaîne rodif mais ça arrive ça arrive mario parti superstar pour moi l'un des meilleurs mario parti depuis ces dernières années le mario parti comment il s'appelle je sais plus il y en avait eu un autre avant nul à chier voilà nul 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 mais attention par contre très déçu il ya très peu de maps je trouve le principe incroyable de reprendre des maps de mario parti 1 mario parti de mario parti 3 de reprendre des mini jeux de mario parti 1 2 3 4 je crois que ça va jusqu'au 5 et de m que trois maps ou quatre maps et ils sont pas ouf je trouve ça trop dommage j'aurais adoré avoir des dlc parce que bon maintenant on est plus surpris d'avoir des dlc mais j'aurais adoré d'avoir des dlc de d'autres maps avec d'autres persos etc il ya des maps incroyable sur le cadre sur le 5 6 7 8 j'ai jamais fait et tout mais il y en avait des incroyables et on est resté sur notre faim avec ça alors que le jeu n'est pas mauvais et c'est cool quoi mais 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 je sais pas je sais pas et du coup en fait quand ils jouent une fois deux fois trois fois en fait tu as compris c'est bon après tu as plus forcément envie de revenir surtout que les maps elles sont ultra petites alors que sur le 4 et le 5 je vous parle vraiment de ceux que je connais mais j'étais beaucoup plus grande et tout donc un peu déçu voilà mais il est bien mais un peu déçu quoi j'avais testé à l'hôpital le wii sport switch j'avoue avoir été déçu surtout que les infirmières avaient dit que pour que je joue avec ma voisine de chambre mais les sports pas trop en durand donc voilà ah oui l'ambiance de la chambre l'ambiance de la chambre bon bah là du coup sur switch ah non j'allais dire ayant cli pas du tout ah oui mais c'est vrai excusez moi là on va rentrer dans la dans une dans une période de ma vie qui n'est plus la même parce qu'on n'a pas fait encore la ps3 ou là j'étais juste le christopher à lorient pauvre qui fait ce qu'il peut pour avoir des jeux et qui achètent comme il peut là on rentre dans une phase où sur switch on n'a on n'a plus affaire à christopher on a affaire à chris mesdames et messieurs le youtubeur qui de temps en temps arrive à avoir des jeux gratuits notamment ce jeu mesdames et messieurs j'allais dire yankee j'ai acheté parce que zelda mais pas du tout pas du tout zelda sky world's world hd évidemment quoi qu'il arrive je l'aurai acheté pour deux raisons pour le live parce que sur oui c'est chiant et pour la collection mais j'avais eu du coup je l'ai eu gratuitement c'était la boîte comme qui me l'avait envoyé et j'avais eu un coffret en bois où ça c'était un coffre dans zelda quoi et dedans il y avait est ce que je les ai ils sont là bas attendez je vais essayer de vous les attraper sans tout casser hop j'avais eu j'avais eu ce petit ami beau de zelda sky world's world du coup et j'avais eu les manettes de switch à l'effigie de zelda du coup donc voilà donc j'ai pas acheté ça mais quand même ensuite je n'ai pas fini je trouvais le système fonctionnement ultra chiant il est ultra chiant voilà ultra chiant ensuite j'ai acheté ceci j'ai jamais eu le temps d'y jouer mais je sais qu'un jour ou l'autre j'y jouerai donc du coup je me suis dit je préjette j'achète tout de suite et quoi qu'il arrive un jour ou l'autre on y joue en live mais c'est vrai que pour l'instant c'était pas ma priorité mais ça va venir ça va venir je préfère la version oui oui moi aussi pour le coup ensuite nous avons mario party 3d world vous connaissez vous le savez que je l'ai vous avez vu les vod on va les mario on va les mettre tous ensemble vous avez vu les vod ensuite on a super smash bros ultimate lui pour le coup gg je suis sûr que il ya tellement de jeu que tu dois faire en live ah bah oui bien sûr mais ça c'est en vrai je préfère ça que être comme emma ou des fois elle sait plus quoi faire en live tu vois genre on a 12 millions de possibilités et et c'est ça qui est trop bien bon bah celui-là j'ai pas trop joué voilà je vais être honnête j'accroche pas je pense c'est bien ce que je disais à emma mais c'est bien en soirée ou entre potes et tout mais jouer tout seul ça m'ennuie un peu je peux pas vous mentir on a rayman legend que j'avais aussi sur ps3 mais que j'avais racheté pour le stream avec emma parce que c'est plus simple sur switch on a tout à l'heure je voulais dire j'en ai fait qu'un c'est pokémon y mais j'ai acheté pokémon archaüs ou arceus vous le dites comme vous voulez parce que je vais être honnête j'étais hype je me suis dit waouh un pokémon différent ils ont revu le gameplay ils ont revu le fonctionnement et tout on va peut-être avoir un pokémon mieux en fait bon bah allez on va de ranger très vite ensuite on a hirul warrior hirul warrior qu'on n'a pas fait on devait le faire en live mais c'est vrai qu'on n'a jamais pris le qu'on n'a jamais pris le temps de faire peut-être qu'on le fera après le nouveau je ne sais pas tac bon bah ça on n'en parlera pas bon bah c'est plus à emma du coup mais on a yoshi je pense que même elle n'en veut plus alors ça il est encore sous blister mais ça c'est sûr ça c'est un jeu qu'on m'a envoyé ça on a un stand sport winter game en gros c'est un je sais même pas ce que c'est c'est un jeu de mini jeu d'hiver mais je n'ai même pas ouvert et je sais j'ai pas fait de story c'est que je le sentais pas merci beaucoup flore on reste fidèle au sub merci beaucoup on a évidemment pour le classique finalement l'arnaque d'une décennie mario kart 8 deluxe c'est vraiment des merdes même si le met à jour même s'il ya des nouvelles maps etc c'est un jeu oui ou quoi c'est un putain de jeu oui ou c'est un putain de jeu oui ou on n'a pas eu le droit à un jeu switch vraiment switch c'est un putain de jeu oui ou c'est trop grave c'est trop grave c'est trop grave vraiment ça me rend fou le jeu est bien ça ne change rien mais c'est un jeu oui ou bon bah un autre jeu oui ou super mario de luxe mes couilles switch bon et c'est bon c'est bon mario mario ces dernières années c'est voilà bon bah yank lee content mais à la fois pas parce que ça a encore du réchauffé mais le super mario 3d all star c'est trop bien pour les nouvelles générations pour pour les gens qui qui ont pas pu connaître mario galaxy sunshine et tout mais c'est même pas des vrais remasters c'est ils ont juste étiré l'image on dit c'est bon c'est en cette neuvième on souffle mais si ça a permis à certains de découvrir des bons jeux en vrai tant mieux tu vois celui là c'est on l'a déjà dit du coup alors ça aussi il est toujours sur le blister juste pour mario sunshine vu que je n'ai plus de gamecube oui mais bien sûr ça que je comprends tu vois c'est juste qu'ils ont vendu 60 balles bon peut-être que peut-être qu'on déconne bon bah ça c'est aussi un jeu qu'on m'a envoyé je devais en faire une story et c'est même possible que j'en ai fait une j'étais même pas payé pour vous dire c'est juste que il y a un gars il m'a dit on t'envoie un jeu c'est pour nous c'est cadeau ça nous fait plaisir on veut juste tout remercier en story quoi moi je me suis pas ok en soi je m'en fous quoi ultra méga extra party challenge sous blister il est collector bon bah c'est un truc avec des mini jeux ça ressemble un peu aux jeux wario là ah putain j'avais ça sur oui il y avait un jeu wario ware là avec plein de mini jeux et tout j'avais ça et qui est incroyable du coup ça ressemble carrément un peu aux jeux aux jeux wario et tout peut-être qu'un jour on y jouera appareil à imexen ou l'app ou je sais pas on fera une soirée les jeux qu'on m'a envoyé on verra j'ai acheté sa cadence of evil d'après l'anel c'est un jeu sur le rythme de la musique voilà c'est un zelda sur le rythme de la musique que je n'ai absolument jamais lancé j'attends soit de prendre l'avion soit un truc comme ça pour essayer ça se trouve je vais kiffer mais c'était juste histoire de l'avoir voilà j'étais content de de me dire que j'avais ça et puis puis voilà le mode histoire apporte pas grand chose pour voir you are non il apporte pas grand chose mais c'est cool c'était cool je trouve les aides là ils sont là évidemment à pokémon archaüs ça c'est à emma il est sous blister je vais garder un ce qu'elle a jamais lancé m'a jamais de la vie donc je les gardais sous blister je me suis dit bon ça dans quelques années ça sera sûrement collector je vais lui donner le mien qui est plus sous blister et puis je garderai celui là tout simplement j'ai cru te reconnaître dans la rue est ce que par hasard habite à colette pas du tout pas du tout pourquoi vous prenez les jeux en double bah alors déjà parce que moi j'aime bien avoir mes trucs à moi je suis pas très partageur c'est à dire que moi quand j'étais petit j'ai beaucoup prêté aux autres et à chaque fois ça m'a été rendu abîmé détruit voire plus du tout utilisable donc j'ai très vite à eu cette personnalité où je j'ai beaucoup de mal à prêter aux autres et surtout bah en fait avec emma on aime bien avoir nos affaires tu vois demain si avec emma on se quitte bah je veux garder le jeu tu vois donc c'est bien qu'on en ait chacun on pense toujours au pire on se dit et si et du coup on fait en temps on fait en sorte que que ça soit bien quoi j'ai ce truc aussi de personne touche à mes affaires je peux péter un cas bah ouais moi j'ai trop été on a trop maltraité mes affaires dois-je le présenter doit-je le présenter doit-je le présenter zelda breed of the wild je l'ai eu en 2017 j'ai détesté voilà mais on lui a redonné une chance en 2020 je n'ai pas toujours apprécié de ouf voilà puis on a repris en 2021 et là mesdames et messieurs un coup de foudre quelque chose un partage qu'il s'est passé quelque chose entre lui et moi et là on ne s'est plus jamais quitté on s'est plus jamais quitté on a fait les 120 sanctuaires on a cherché les 1000 korogu pas du tout personne vraiment vous n'avez pas de vie si vous avez fait ça ma soeur a fait ça mais on a on a on a vécu tellement de bons moments on a vécu de bons moments et on n'a pas tout fait on n'a pas fait les quêtes secondaires et tout on a vécu des moments incroyables et tout ça c'est bientôt sur la chaîne secondaire et évidemment qu'on va faire le nouveau évidemment d one bam voice mode les doublages tout revient mon gars tout revient mon gars tout tout évidemment alors bah du coup animal crossing on a deux évidemment un chacun animal crossing ce qu'on s'était dit animal crossing on s'était dit mais comme ça on ira tous les deux sur l'île de l'autre allez c'est ça sonic color parce que j'avais jamais pu jouer à sonic color sur oui j'avais pas du tout connu sonic color sur oui j'étais complètement passé à côté tout le monde dit qu'il est incroyable bah je me suis fait chier mais après c'est peut-être moi le problème peut-être que je sais pas je l'ai trouvé moyen j'ai trouvé moyen hélas et le dernier mesdames et messieurs le dernier jeu switch mario odyssée mario odyssée qui est que j'avais pas d'ailleurs maintenant en vrai anecdote j'ai jamais fini mario odyssée voilà la seule fois où je les finis c'est quand j'ai vu emma y jouer du coup je n'ai pas fini en fait j'ai juste rien à l'esprit mais moi il m'a saoulé de ouf genre j'ai été j'ai été ultra déçu j'ai été ultra déçu de fou malade fou malade c'est trop grave ok les 22 heures ça va ça fait longtemps qu'on stream ça fait 2h30 ça va donc voilà il était moi j'ai pas du tout apprécié en voyant emma y jouer je me suis dit ah ok c'est cool mais sans plus donc voilà je sais que beaucoup de gens l'aiment mais mais les lunes et tout ça m'a grave soulé quoi salut rosa on souhaite tous joyeux anniversaire à rosa bravo j'ai anniversaire rosa on va pas mettre la musique tout de suite parce que j'ai le micro cravate et je suis pas à mon bureau mais dès qu'on a fini si tu es encore là on lance la musique mais là je peux pas avec le setup que j'ai je ne peux pas mais en tout cas joyeux anniversaire rosa on mettra la musique tout à l'heure et même si elle est pas là c'est pas grave on la mettra quand même on se dira au revoir en musique c'était hier non mais non c'était cette nuit bravo bravo cette nuit c'était aujourd'hui oui je les anniversaires et du coup voilà on a fini on a fini les les jeux les jeux nintendo switch oui et gamecube voilà et on va y mettre voyez comme tout à l'heure ici il ya de la place et la place pour autre chose et on va y mettre autre chose c'est tout de suite c'est normalement c'est des dvd qu'on doit mettre oui ça doit être ça je vois pas d'autres trucs à mettre ailleurs alors ça c'était en bas et non en bas c'était les cd et les trucs ouais non mais c'est ça du coup en dvd sous blister mesdames et messieurs nous avons l'intégralité d'harry potter ainsi que les animaux fantastique dans ce magnifique coffret blu-ray sous blister voilà donc pareil on va combler le vide en mettant des choses comme ça incroyable dans cette bibliothèque incroyable ok qu'est ce que c'est quoi cette pub elle est trop nul en plus en mode les gens vont se dire oh putain il part en live j'y vais j'avais vu les animaux fantastique mary potter moi j'ai vu que le 1 j'ai trouvé ça ok mais sans plus il faudrait que je revois là on a affaire à un truc vous le savez je suis un grand fan de super héros c'est faux pas plus que ça mais il ya deux super héros que j'ai kiffé quand j'étais petit c'est spiderman et batman ok j'ai un coffret spiderman mais que vous montrerait uniquement dans la vidéo setup parce que là il ya plein d'autres trucs que vous n'avez pas vu il ya des trucs là bas il ya des trucs là bas il ya des trucs là bas bref il ya plein de trucs encore que vous n'avez pas vu mais vous verrez dans la vidéo stop là c'est vraiment que la bibliothèque et du coup warner un jour m'ont fait un cadeau il m'a envoyé ce magnifique coffret de l'animé batman celle que je regardais quand j'étais petit la plus classique des classiques le banger absolu des séries batman en full blu ray et je suis trop content vraiment c'est la série que je regardais quand j'étais petit et je suis trop content elle est encore sous blister et tout parce que bah d'habitude je garde et je garde pas sous blister mais c'est vrai qu'il a même harry potter et où j'ai harry potter je les ai déjà ailleurs donc pas besoin de les ouvrir mais genre batman et tout j'ai trop pas envie d'ouvrir quoi alors qu'il doit avoir des trucs trop stylé dedans douce 109 épisodes tatata douze épisodes commenté par les directeurs de l'animation dans l'attend et c'est trop intéressant en fait j'avais même pas ça de tout nouveau court métrage sur l'écrivain légendaire à l'origine de la série et bien plus encore j'ai trop envie de l'ouvrir attendez c'est trop bien on livre on ouvrira plus tard peut-être que je vous ferai un unboxing sur la chaîne secondaire peut-être ensuite toujours warner toujours sous blister matrix bon bah matrix moi il ya que le 1 que j'ai apprécié le 2 et 3 j'ai pas trop j'ai pas trop kiffé mais mais bon je sais qu'éma est très fan donc j'avais dit ok pour l'avoir mais c'est plus est mal à pour le coup la bombe à là encore ça se répète là on va commencer à avoir du truc plus ça fait longtemps je les ai j'ai le coffret intégral mais celui-là est ouvert du coup des films harry potter en blu ray voilà on va le mettre comme ça je sais plus du tout comment c'était sur la bibliothèque au pire je me débrouillerai pour 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 mettre ça autrement on verra donc voilà il faut savoir que warner m'ont envoyé d'autres choses dont un que je vais vous montrer après c'est tout en haut vous le verrez pas et ils m'ont envoyé les films charlotte coms avec j'allais dire tony stark mais robert de ney junior et je crois que c'est tout c'est déjà énorme mesdames et messieurs je vous ai déjà parlé de cet animé que je que j'apprécie plus que tout au monde les full metal alchimiste brotherhood en blu ray ils sont là ils sont tout beau incroyable voilà si il ya un animé que je peux vous conseiller à regarder c'est bien celui là mais non mais tout n'a pas pu rentrer là donc c'était ou ça avant c'était ou mais évidemment vous le savez c'est pas forcément brotherhood que je préfère mais full metal le classique le classique full metal avec au bout d'un moment ça ne suit plus du tout l'anime le manga vu que tout n'était pas encore sorti en manga ils ont improvisé une suite et une fin qui est pour moi meilleur que la fin officielle mais c'est pas grave c'est que mon avis on veut la petite partie 2 ici incroyable et du coup le film full metal alchimiste qui conclut il conclut la série qui est là du coup donc voilà alors attendez par contre comment je vais me débrouiller je vais mettre full metal plus comment je vais me débrouiller la batman tu dégages harry potter et matrix on les on les bouge tac après j'ai des dvd ça cela c'est plus des dvd que j'avais quand mais d'où en 2023 tu as des dvd bah c'est des trucs que j'avais soit quand j'étais petit soit j'achète histoire de les avoir tu vois et je suis content comme d'un con ball voilà j'étais j'étais content évidemment on le prétend même plus scarface vous savez mon amour pour pour scarface le voyage de shihiro et encore encore full metal alchimiste un film voilà du coup on va mettre ça là tac et cela on va les mettre là au pire comme ça c'est peut-être comme ça que j'avais fait en fait hop tac hop là ok eh bien nous avons fini nous avons fini annoncé c'était plus comme ça c'était plus comme ça je crois bon bref je me redébrouillerai plus tard nous avons fini c'était cette partie nintendo plus deux trois films à côté sur cette étagère on va pouvoir passer à la prochaine étagère qui sera dans une prochaine vod pour les rediffusions et on va passer à une période de ma vie qui était belle c'est la ps3